En vrai j'ai géré en vrai j'ai géré j'ai fait pas mal de kills avouez 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 les gens qui disent que je suis nul avouez n'hésitez pas à faire des dons en effet pour ce top 1 un petit don pour ce top 1 comme quoi le jeu est pas si nul en vrai j'ai trouvé ça moins chiant que les fois d'avant où j'avais joué je l'ai pas laissé carry pour une fois mais arrête de pour une fois c'est quoi ça je l'ai clairement carry ils veulent la bagarre ok mais pourquoi le son et j'avais baissé le son ok en vrai j'ai géré ok attendez on a les pouvoirs de garuda Attends comment j'utilise le feu du coup ça suffit moi j'aimais bien le feu comment je switch entre les entre les différents trucs ah L2 oh stylé stylé de fou merci valet pour les 20 euros j'ai pour le top 1 merci beaucoup merci énormément merci j'ai gagné mon pour les 5 euros merci beaucoup merci beaucoup merci énormément que faire si un élève me dit que final fantasy est un jeu pour les vieux et bon c'est très simple je ne fais absolument rien ce n'est pas grave si un élève a des goûts différent des miens après tout je reste son professeur je dois être droit dans mes baskets c'est bon l'éducation nationale est partie non en vrai je l'enferme dans une cave de l'éducation nationale et je le fais jouer à final fantasy jusqu'à ce qu'il ait du goût ce turbo titoin à chaque dont vous avez un jeu je suis prof et streamer là j'ai fait un paquet j'en ai eu deux en même temps ça compte merci beaucoup bouge à gaibou et valec hop on peut changer comme ça ah merci beaucoup qu'elle a pour les 20 euros t'entends pas il était incroyable que ce soit et ce sera le dernier encore ce sera le dernier jusqu'à ce qu'un streamer met top 1 xabab demain matin dans son chat ok je suis prof et streamer et vous me demandez souvent que faire si un élève ramène une épée en argent dans ma classe et bien c'est très simple je lui explique que d'après le règlement intérieur il est interdit de ramener des épées dans la cour de l'école c'est bon l'éducation nationale est parti non en vérité je le goûme ce turbo ragondin plus que 146 euros avant new 2 après je pense pas que les gens soient hypés par new 2 par contre si on atteint les 1500 euros je refais le portrait sur paint de l'un des modos il ya un des modos qui a sa v2 de son portrait sur paint si on atteint les 1500 et il ne sait pas encore mais je fais la v2 d'un bord d'un des modos sur fait si on atteint les 1500 c'est il ya un modo qui mérite une version 2 oui disons qu'à l'époque je n'avais pas connaissance d'une certaine coup pyroquoise et maintenant que j'ai des photos d'une certaine coup pyroquoise de l'un des modos j'ai envie de faire un nouveau portrait paint et moi ça me ça m'haï peut beaucoup mais il le sait pas encore je n'ai pas dit à l'habits il est vénère un peu j'avais même pas capté mais je suis monté niveau 16 pyroquoise qu'est ce que c'est que ça tap coup pyroquoise sur google je sais pas c'est quand t'as que le milieu de la tête merci beaucoup je suis marrant stolix m je t'en veux toujours pour les vannes qu'elle vannes stolix qu'elle vannes mon compte en banque hier je suis très rancunier vous avez le droit merci beaucoup pour les 1 euro je suis prof et streamer et vous me demandez souvent que faire si un élève n'a pas de carte bleue dans mon dans mon cours bah ce n'est pas grave un élève n'a pas forcément besoin d'avoir une carte bleue dans mon cours ce n'est pas obligatoire après tout pour apprendre être éduqué c'est bon l'éducation nationale est partie non en vrai j'ai un peu pitié je lui achète moi même son bodypilot sur amazon avant de lui offrir je les prépare avant non je les improvise bien sûr hop j'arrive pas à le gourmet c'est marrant ça j'adore quand on dit c'est marrant ça parce que je t'imagine rire un peu devant ton pc mais être un peu blazer en même temps et ça me contente énormément je vois ton petit sourire un peu un peu grognon salut à l'exemple comment ça va ok On fait quoi là déjà et on vient de on sort du fort on est sur le territoire impérial de sambregg a bon c'est qu'il chaud bonjour Moi jamais sujet toi bien sûr Qu'est ce qu'il se passe ? Oula du calme c'est moi Bordel Gab on dirait que tu cherches à te faire tuer Ah en tout cas c'est pas moi qui joue avec le feu Vous faites pas les choses à moitié dites donc On se fait un 8 clip de Proves Streamers je les mets sur Tiktok ça perce C'est ça le pire c'est qu'il y en a pour savoir qui perce sur ceux là Donc ça c'était encore Gab Le copain de Seed Ok Bah il est gentil Il sert à rien mais il est gentil Si c'est pas vous deux qui avez libéré les pourvoyeurs c'était qui ? Oui Quelqu'un qui n'avait pas l'autre Harpy sur le dos ça c'est sûr Merci beaucoup Milad pour les 1,01 Qui dit Zelda TOTK Dit Zelda 2 à la place de Zelda TOTK Et bah c'est très simple Je ne réponds pas Nous ne sommes pas là pour parler jeux vidéo après tout L'éducation est plus importante C'est bon ? L'éducation nationale est partie ? Non en vrai je le passe par la fenêtre ce turbo zanzibar Merci Arsène et le poisson pour le follow L'important c'est qu'ils soient en sérieux Merci Merci Et faites attention à vous Bien sûr Ok Ah non le numéro privé ce n'était pas cette fois mais les cons qui me cassaient les couilles C'était Conforama qui me rappelait pour mon lave-vaisselle Désolé sur Fofo que tu voulais absolument gagner pour repasser vite sur FF16 Ah oui oui En vrai j'ai très hâte juste pour repasser sur FF C'est serveur FF de relancer encore une game Conforama c'était gigabro Ah oui oui Salut Octavine bienvenue Wow 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 C'est un peu viande là C'est pas la première partie non C'est pas la première partie non La chasse est bonne les gars Wow A mon avis on va en tirer un bon prix Mais d'abord On va la tirer tout court Wow 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 C'est normal de tâter la marchandise Nan pas du tout Flaque d'eau Attends elle s'est fait enlevé par des brigands dans la forêt ? C'est si beauf C'est pas beauf c'est des braconniers quoi C'est toujours sur FF16 bien sûr J'aime bien ce personnage en vrai J'aime bien ce personnage en vrai C'est ma punition pour ne pas t'avoir écouté C'est ma punition pour ne pas t'avoir écouté Pour rien Alors je vais tout détruire Tout 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 What ? Attends mais elle avait pas perdu ses pouvoirs juste avant Ah non là elle se transforme vraiment en monstre ? Elle se transforme en Garuda pour de bon ? Ok Ah ouais C'est qui elle déjà ? Euh Elle est plus Elle est plus la fille Ah mais si elle s'est vraiment transformée en Garuda du coup La primordiale du vent qui a pour émissaire Benedicta Armane Une femme au service de Valoed Valoed A l'apparence d'un oiseau aux griffes acérés Maîtresse des rafales Son caractère se rapproche d'une violente bourrasque imprévisible Elle peut être changeante, cruelle, impétueuse Là où ces tornades passent La terre s'en trouve à jamais défigurée Ok donc cette fois elle est vraiment investie de l'esprit Mais genre maintenant elle était pas hyper sympa dès le début Garuda Ah regarde ça Elle a capté Trenothéraire Elle contrôle plus rien Si Garuda se calme pas Cette tornade va engloutir toute la forêt Et nous avec ! Je vais l'arrêter ! Tu vas l'arrêter ? Je l'entends à nouveau. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Enfin Clive ! Ça veut pas dire que tu dois y aller ! J'aurais dû partir avec Gab. Ok. Elle a complètement vrillé du coup ? T'es approché de la tornade ? Pas forcément une bonne idée. Ouais mais elle va faire giga mal. Moi je suis d'accord avec lui, il est pas con. Je sens que ça vaut pas le coup mais... C'est stylé en vrai par contre. On est niveau combien ? Alors on est niveau 16. On a pas beaucoup avancé. Ah oui et on peut augmenter ça et ça d'accord. D'accord les compétences pour Garuda sont à part. Pour le vent. On a le feu, le vent et ça c'est les compétences générales. Ça c'est quoi ? En vrai je pourrais prendre toutes ces compétences là. Hop. Ah c'est bon ça c'est pour les baits. Bah c'était pas con de prendre tout et après d'améliorer plus tard. On verra plus tard ensuite pour améliorer. Irel fuir la tornade dans FF foncé vers la tornade et aux Etats-Unis tu tires dessus. C'est encore différent. Ok. C'est des élémentaires de l'air. Attendez mais... Non mais c'est giga-cho ça. Ils étaient archi-forts eux. Ils étaient archi-forts ceux-là. Ils étaient archi-forts ceux-là quand tu les bats. Ok. Ah non ils sont un peu moins viande. Ils sont un petit peu moins viande. Je sais pas si ils gagnent beaucoup d'XP en vrai. Ou si ils gagnent beaucoup d'XP et que vous voulez faire un peu. Avant d'aller vers la tornade. Hop. Tellement cher. Et j'ai zéro potion. Hop. Ça gagne 15. Ah oui c'est de la merde. Non c'est un peu de la merde. J'ai une potion. Dans UK Watch. Allez dans la tornade. UK Watch la base. Hop. L'arbre à la fin va être tellement grand. Ça risque. On risque d'avoir tous les éléments. Je sais pas comment ils pourront gérer tous les éléments. A voir. Normalement déjà Phoenix et Garuda. Donc le feu et le vent. Même pas incroyable de... Ah mais quand on voit la barre en bas oui on en aura forcément plus. Au moins 4-5. Je dirais au moins 4-5. On va aller par là. Monolithes. Je sais pas quand ils servent les monolithes déjà. Le néon je peux pas rester parce qu'il faut que je fasse un manger. Ok. Merci pour le lurk. Merci pour le soutien. J'en suis sûr. J'ai faim ouais. Je sais pas si c'est prêt pour... S'il y a de quoi manger. J'ai un peu faim. J'espère s'il y a pas... Ok. Il faut être servis pour manger je sais pas s'il y a ce qu'il faut. Donc là on peut se déplacer un peu partout. Est-ce que je peux pas revenir au repère ? Ah attendez. Je peux pas revenir au repère là pour le moment. Je vais revenir au repère. Il faut voir si je peux pas améliorer mes armes et tout ça parce que je trouve que je fais pas de dégâts en vrai. Je trouve que je ne fais pas de dégâts. Je vais aller voir pour la forge. Si on peut pas faire un truc bien viande. Oh il râle tout le temps lui hein. Il est aigri de fou hein. Oh l'épée bâtarde elle est pas mal. L'épée bâtarde elle est pas mal du tout. Allez plus 20. C'est pas mal ça. L'épée bâtarde on peut même la mettre en plus 2. Ah nouveau trophée. Faire 5 fois appel à un forgeron pour créer ou renforcer une arme. Oh j'allais l'avoir naturellement. C'est pas mal du coup. Ceinture de fer. Ouais c'est pas incroyable. L'écharpe sombre. J'adore fabriquer si je peux avoir l'écharpe sombre. Écharpe du loup. Écharpe sombre c'est pas mal en vrai. Hop comme ça je l'équipe. Je gagne un peu de défense. Là aussi bengueur en vrai. Est-ce qu'on peut renforcer un petit peu. J'ai pas assez. Ouais dans tous les cas c'est pas mal. On est un peu plus solide sur les appuis. Y'a rien d'autre de débloquer pour le moment. Ça c'est la style d'excellence. Je sais pas pour quoi ça sert pour l'instant. Ah si me l'aurait souhaité mais c'est pour s'entraîner. J'ai pas trop envie. On verra. Que puis-je pour vous. Et bien c'est qu'il y a là pour les 1,99€. Merci énormément pour l'arrondissement. Je suis prof et streamer et vous me demandez très souvent que faire si un élève se met à faire un spectacle de marionnettes dans ma classe. Bah c'est très simple. Je ne fais rien. Ce n'est pas très grave après tout. L'élève a besoin de se diversifier et de s'amuser un petit peu. C'est bon ? L'éducation nationale est partie ? Tu pensais vraiment que j'allais faire ça espèce de turbo belette. En vrai je prends une marionnette et je vais m'amuser avec lui. Chez l'éducation nationale. Quoi on joue à FF16 en récolteant des dons pour la bonne cause. Ça c'est pour... Ah oui on peut l'acheter directement l'épée batarde. Ah mais là j'ai la meilleure épée que je puisse avoir maintenant. Moi je vais voir si je pouvais pas acheter des potions. Ouais voilà. Ça coûte cher sa mère. J'ai combien d'argent ? On le voit où l'argent ? Ah on le voit en bas. Ok non c'est bon ça va. Hop je vais acheter un max. Ça coûte un peu cher mais c'est pas grave. Ok. Tu mets tous les clips sur tiktok tu me perds. Ah j'ai que des gens qui râlent en disant t'es plus prof hein. Je croyais que t'en parlais plus. Hier j'ai fait un tiktok où je mentionne le fait que j'ai démissionné. J'en fais jamais je vous jure. Et j'en ai dans un commentaire qui me disent Ouais Xab tu fais que parler de ça sur ton tiktok. Il y a que des messages des vidéos par rapport à ton travail de prof. Il me casse les couilles ça fait genre j'en fais genre jamais. Hier je l'ai énoncé il y a encore des gens qui font ouais tu parles que de ça de toute façon. Je préfère à tout. D'ailleurs hier j'ai mass... Allez voir mon tiktok c'est assez rigolo si vous voulez voir mon tiktok d'hier. Je vais me faire un peu insulter par rapport à ce que je fais dans le tiktok. En vrai j'ai mis la couverture d'un tome de One Piece sur un carnet tout pourri. Et les gens ils sont tiltés de ouf. Genre vraiment ils sont tiltés un peu. Un petit peu. Ils sont très tiltés. Hop. Ils sont vraiment teubés. Là y'a un mec qui fait... On sait pas si c'est du second degré le fait qu'il mange des punaises. On sait pas si c'est vrai ou pas. Bah non. Bah si on sait. C'est toi qui va être le top of Fortnite comme team tiktok ça ramènera du monde. Ah oui. Wow. J'ai vu les commentaires qui sont ravagés. Surtout que je montre bien que c'est pas One Piece dedans tu le vois. Si tu regardes bien tu vois que c'est des pages blanches quoi. J'ai trop chaud par exemple. J'ai giga chaud. Tu fais un régime spécial sur tes shorts ? Ouais je mange des trucs spéciaux. On a été séparés de Clive ? C'est mort c'est toi. Bon je vais voir. Oui c'est vraiment des punaises. Y'a pas Xawawa pour l'event. Ah salut Khaoxid comment ça va ? Bonjour. Bonjour FF16 ou avoir joué aucun autre ? Non pas du tout. Ah mais c'était lui. Tu vas pas t'enfuir. C'est le primordial ? Ça roule merci. Ok. Wow. Ah ouais elle est gigantesque. Je l'avais pas vu comme ça. Elle est gigantesque. C'est pas toi que je cherche Kaouda. Bien dormi ? Ouais deux heures. En vrai ça va là je suis en forme. J'ai dormi deux heures je suis bien. Elle est balèze. Elle est pas mal. Elle est un peu viande. J'ai chaud par exemple. Tu ne m'arrêteras pas Kaouda. J'ai le giga chaud. Ok. Elle se moque de moi. C'est bien viande. Mais y'a pas de bagarre non. Oh la musique. Attendez je vais devenir le premier au monde à manger du tome 1 au sort de One Piece. Bon appétit hein. T'as arrivé des jeux à moins de 1€ ? Bon j'ai pas arrivé de grand chose en deux heures. Hop. J'ai faim par contre. J'ai pas tardé à aller voir s'il y a de quoi manger. Non. J'vais pas tardé à aller voir s'il y a de quoi manger. Parce qu'il est 13h. J'pense qu'on finit cette phase et je vais manger. Ah par contre je me fais défoncer par les pollens j'ai l'impression que j'en peux plus. Oui y'a une commande pour aller de la shoot goal. Ok. T'as des bananes avec toi. Je te ferai dans le restaurant. Hop. J'ai trop chaud. La capuche. C'est vrai qu'il a une capuche. Il fait sans doute des trucs un peu malsains. Stylé. Donc là on va affronter Garuda à 1er degré genre. Ok. Mais je la bats elle est... Oh la musique. Oh la musique. Oh la musique. Brosse banger. C'est vrai qu'à 15h j'ai le jeu de société donc... Viens manger quand même avant. Ok. Si je change... Ah oui je peux refaire ça. Ok je me suis fait éclater la gueule. Je me fais tabasser. Ok. Ok j'étais quand même assez mal hein. Oh la musique maman. Oui ? Quand un ennemi de taille est possible d'être celui-ci en état de relâchement en disant que c'est la jauge de volonté de 50. Quand l'ennemi est en état de relâchement il est possible de faire chuter. En utilisant l'étreinte de Garuda. D'accord. Non mais je l'ai pas. Qu'est-ce qu'il y a pas ? Quel bâtard. Ok. Ok. Tiens. Destabiliser. Ok. Oh ça m'en rêve ce combat. Oh t'es elle a des vies hein. Elle a de la vie, elle a de la vie malgré les dégâts que je lui mets. J'ai bien fait de changer mon stuff par contre. J'ai bien fait d'améliorer un peu mon stuff. Ça fait pas de mal. Ok. Ok. Oh la musique ma main. Ouais. J'ai hâte de voir quand même des quêtes annexes un peu dans le jeu parce que pour le moment je m'attends ça. Je me bouge, je suis désolé et je pense que je me prends du pollen dans la gueule depuis ce matin. Hop. Ok. Qu'est-ce qu'a fait cette creunasse ? J'ai pas vu ça, ça envoie du vent. Ok. Ok. Oh le bordel à l'écran. Je peux pas m'avancer vers elle. Ok. Tiens, elle est tiltée Boubou hein. Enfin j'eskive les touches de... Je confonds les touches de l'eskive à cause de Dark Souls. Et de Bloodborne, c'est insupportable. Je me crois dans Bloodborne H24. Ok. Alors après elle est train de Garuda. Non j'ai pas fait le bout. Hop. Je suis en train de l'exploser. Ok. Je l'appuie. Salut Light comment ça va bonsoir ? Ok. J'arrive pas à lui faire de dégâts. Ok. Stématique ? Ah oui. Le combat est giga stylé, ah oui. Ok. J'adore, vraiment j'adore. Ok. Hop. Oh mon dieu. Je taffe. Ah bah courage. Le samedi du coup. Bah courage, courage. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ah c'est vrai que tu y'a de la marre jouée, c'est plutôt histoire de faire des beaux finish hein. Ok. Ok. Ouais. J'ai vu ouais je vois ça. On va pas la tuer. Porte Bénédicte, il faudrait qu'elle arrête hein. Le nombre de fois qu'on lui a mis la pt là déjà depuis le début du jeu, c'est insane hein. Faut qu'elle lâche l'affaire. Non. Dans un taf à 14h et je suis actuellement à 5% de batterie. Ah. Fait temps ? Ça fait charger ? Un minimum ? Ok. Ah ouais, elle se régène et tout. Oui ! Merci beaucoup Lomario pour les 50 bits. Oh le bébé blague sera haut, j'aimerais être in aimant. Bon Lomariole. D'accord. Merci pour les 10€ Lomario. Ça est très viande de ta part. Hop. C'est bien lui au début du coup. Comment pas trop. Ok. Oh c'est bien lui hein. C'est lui le primordial au début. Ça a l'air. J'ai rien aimé Lomario. C'est lui hein. Mama. Ah. C'est stylé hein. C'est très très stylé. Remako. Ah tcha 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 tcha. Ah bah oui d'accord. Ok. Mama. Ok. Dégage. Dégage. J'arrive pas à faire quoi que ce soit. Je trouve pas mon perso. Ok là je l'ai tabassé. Ah les dégâts bien viande. Ouuuuh. Ma main. Oh c'est bon. C'est quoi de Pokémon ? Ouais. Tiens. Oui Merci beaucoup Alexandre pour les 10 euros Bonjour je suis Alexandre Rename les sirènes du port d'Alexandrie Oui pas de problème Après le combat on peut l'arrêter Pas de soucis Merci Alexandre pour les 10 euros Merci beaucoup Merci énormément Merci beaucoup Il est où Alexandre ? Je sais pas où il est Alexandre moi Je vais le tag pour le rename Hop C'est bon c'est fait merci Alexandre pour les 10 euros C'est vrai je fais 6 avant ? C'est au coup pour les 10 euros Hop Wouah bengur le combat Après ce combat je vais manger je vous préviens Ok J'ai chaud sa mère j'en peux plus Ok Marre marre Ok Mal un peu Les tiers de feu ça fait quoi ? Ah c'est viande aussi les tiers de feu Ok Ok Hop Ok je l'ai éclaté Vas-y Vas-y Oh c'est stylé Mec je posais comme ça Pas les couilles On fait la folle un peu La musique elle est incroyable Vas-y calme toi Calme toi Calme toi Calme toi C'est ultra stylé hein Final fantasy Toujours plus loin La licence me dispara pas C'est un truc de ouf Des années après ça continue à m'envoyer fin les yeux C'est un truc de dingue quand même Ok Le combat est dingue C'est un truc de ouf Oh en terme de mise en scène c'est Ça on voit tellement fort Ok dégage Vas-y C'est un truc de la grosse mise en scène là Et ça on s'en bat les couilles de père d'un bras Non ? Non ? C'est quoi il m'éclate là ? Non tu es Calme toi toi Non tu vas te calmer hein Ouais le braille Oh la la le style C'est un peu viande mais c'est Oh la la Vraiment ça en met plein la vue Je trouve ça incroyable Peut-être que je suis un kéké un peu mais C'est fort hein C'est indétrenable je suis désolé hein Désolé Zelda Teoteka mais Zelda Teoteka n'est clairement pas le jeu de l'année pour moi du coup C'est pas vie truc C'est bon c'est décidé hein J'en ai rendez-vous 3 Un combat de kéké ça suffit mais là Oh putain Final Fantasy qui reprend du poil de la bête comme ça après le 15 Après le 7 qui était bien il y a quand même eu des très bons trucs depuis mais Le 16 c'est un truc C'est un truc je suis désolé hein Je suis vraiment pas déçu hein Je suis vraiment pas déçu par ce que je vois depuis hier soir c'est une dinguerie Hop Hop Vraiment c'est devenu hyper violent je crois Parce que les autres y avait pas ce niveau de violence comme ça C'est pas désagréable aussi hein Je trouve qu'il y a un petit côté un peu God of War où T'arrache quand même des bras bien viande Et ça va trop loin mais c'est C'est pas désagréable du tout en terme de mise en scène C'est un truc Il y a un truc C'est pas désagréable Banger Banger c'était incroyable C'était incroyable 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 Euuuh Bah je vous laisse, on continue après On continue après, bon appétit Parce que j'ai un peu la dalle, donc je reviens juste après On continue, à 15h on fait des jeux de société Sur la chaîne principale, donc j'osterai la chaîne principale Mais je sais qu'à 15h on va continuer à faire du FF16 Y'a quoi comme donation goal De toute façon, y'a pas de donation goal que je vais réaliser Directement à live après 2000€ c'est le platine de Minecraft On commencera pas aujourd'hui De toute façon on y est pas Ni au 1500 ni au 2000, on y est pas du tout Donc on verra bien Je vous laisse, j'arrive bientôt De toute façon le platine de Minecraft Ouais on y sera pas Les joueurs ne sont pas pourris, ça va Je vais manger en regardant la cinématique Go react, FF, ouais je vais manger ici Je mange ici mais je me prends ça pendant la cinématique Comme ça Comme ça c'est parfait Bon effet Finalement tu veux manger dans cette vidéo, finalement oui Au début ils avaient dit non mais finalement oui donc go Juste aller faire ça au micro-ondes et après je suis là Evidemment j'ai cuisiné moi-même Evidemment j'ai tout cuisiné moi-même Je suis allé couper moi-même les patates, je suis allé même les cueillir les patates C'est aïe, morille et gratin dauphinois Gratin dauphinois, aïe et morille, c'est super bon C'est le même truc que j'ai bouffé hier soir mais c'était tellement bon j'en ai repris à midi Ouais je peux manger là finalement J'en ai repris à midi parce que c'était trop bon hier Après en VG comme plat là il y avait soit gratin mori Soit Soit gnocchi épinard J'avais pas trop envie de gnocchi épinard, j'ai repris le gratin C'est des patates de Burger King Moi je trouve que Burger King il nous arnaque Parce que si tu vas à Burger King et que tu fais toi-même tes frites c'est meilleur C'est Ramu Merci à Clara The Best pour le follow Ça c'est Ramu Non mais toujours plus dans le gigantisme J'ai dit arrête Vraiment c'est un film parce que tous les journalistes ils ont dit Final Fantasy XVI, le nouveau l'attaque des titans Alors vous avez vraiment qu'une ref en termes de gigantisme ça me termine Ramu il est très très chers, très très viande Ramu très très bg Hâte de voir Bahamut hein, vraiment Ils en ont parlé à un moment Hâte de le voir Je crois que c'est l'empire qu'il y a Bahamut C'est ce qu'il disait C'est quelqu'un qui t'a envoyé vraiment un feu Tu vois en fait les autres FF pour comprendre l'histoire Non, chaque FF est indépendant C'est lui qui a tué son frère finalement On le savait On le savait On le savait ouais, on sait pas comment c'est possible mais on le savait quoi On l'avait compris T'es désolé Mais Benedicta elle en est où du coup j'ai pas compris Elle est morte ou pas ? Elle est morte ou pas ? Elle a l'air morte Elle a l'air morte Elle a pensé à bien l'aimer en vrai Elle a une marque de sauce oui Hello Mario Je pensais à l'apprécier un peu mais ouais Ça devait arriver Je pensais à m'y attaché jusqu'à ce que je trouvais qu'elle était un peu balottée par tout le monde Elle a l'air d'être bien morte quand même Bah il était bon ce petit gratin Quelques temps plus tard Sur le territoire inférial Oh c'est Odin Wouah il est stylé Il est giga stylé Odin Giga stylé Odin T'as eu Nico au côté Oh l'Odin il est beau Bien sûr Y'a qui qu'on a pas vu du coup ? Comme invocation de FF y'a Bahamut qu'on a pas vu On a vu Ramut, Shiva Garuda Bah c'est Bahamut C'est Bahamut Evidemment Ils ont été de soukain C'est Bahamut forcément ça C'est Bahamut Le prince est là pour nous Ma main Le jeu j'ai l'impression Vraiment il veut t'en faire la gueule à chaque seconde C'est génial J'adore C'est génial Ah bon mon allergie au pollen Ça me tue aujourd'hui Je sais pas pourquoi mais ça me tue J'ai l'impression qu'on a vu Bahamut, Odin, Ramut, Shiva Phoenix Yaruda Il en manque deux techniquement Titan Et il en manque un Je vois pas qui c'est en fait Parce que Yfrith il compte pas Il y en avait 8 Mais Yfrith il le connaissait pas C'est vrai qu'il est que le dernier J'ai pas oublié un des classiques Oh Floreux je pouvais pas rester pour Fortnite Quel dommage Donc ça c'est le prince de l'Empire Et en face c'est quoi comme Orion ? Faites voir un peu Et Sambreg Contre Valoed Du coup Valoed ils ont plusieurs trucs Je ne sais pas trop Simordial des TM Qui ressemble à un chevalier montant sur un destrier Noir de G Son émissaire Barnabas Tarm Règne sur Valoed D'accord Et Dion le sage C'est le prince de l'Empire Ok Le Sambreg C'est Valoed et l'Empire qui s'affrontent Votre elle fait super chou Des rebelles Leurs attaques sont fréquentes et étendues Jusqu'à la Sainte Capitale Mon père Est-il en sécurité ? Sa Sainte-té va bien Mais il a mobilisé des troupes sur place Nous ne recevrons donc aucun renfort Ce n'est pas grave La protection de l'Empereur passe avant tout Trop d'allergie J'allais me charger des Valoedois C'est chaud de Sans flarder Je peux faire pause sur la cinématique Alors tu as un truc qui est super bien en fait C'est quand tu fais ça Tu as un mode Tu as la chronographie Donc ils te donnent des infos sur les notions clés Si jamais tu es un peu perdu dans les personnages machin Ou dans les royaumes qui s'affrontent Tu peux ouvrir ça Et ça donne des infos sur ce qui se passe à l'écran C'est super cool en vrai C'est super cool comme truc à intégrer dans le jeu C'est la première fois que je vois ça dans un jeu Alors le fait de pouvoir mettre directement avec une touche Un truc qui t'affiche les infos principales pour la cinématique en question Qui te donne des notions de lore directement comme ça C'est super intéressant C'est super bien pensé pour le coup Des encyclopédies dans les jeux il y en a Genre faut aller dans le menu machin Tu glisses et tout ça Mais pour aller cinématique pouvoir à tout moment Appuyer là dessus pour avoir des infos comme ça C'est très très bien T'en penses quoi pour l'instant mais c'est dinguerie Il est incroyable J'ai tué Joshua Joshua j'y trouve pas toujours pas à sa mort mais Let's go Oh sa mort Ah tu te réveilles Tu m'embouches un coin je dois dire J'ai chaud D'abord tu prends les pouvoirs de Garuda Et en plus t'es un primordial de feu Il l'a emprisonné Ça se fait pas relâche le Tu vois Je crois qu'ils avaient baissé la clim en plus Parce que les gens supportaient pas la clim Moi c'est l'inverse Genre je meurs C'était moi Son assassin J'ai tué Joshua Et tous les autres Pendant tout ce temps J'ai vécu dans l'Iverance Alors tue moi Je t'en supplie Bravo Si tu veux vraiment mourir On peut arranger ça J'ai chaud sa mère Seulement voilà Tant que t'es sous mon toit Ça me fait du bien là de me ventiler Qu'est-ce donc ça Bah les gens voulaient les gens Les gens c'est trop chou Trois je crois Je loge pas les poids morts gratuitement moi Puisque t'es encore en vie Tu devras au moins te rendre utile Habille-toi Je veux pas d'un type Qui se balade à poil chez moi Quand tu seras présentable Viens me voir D'accord Donc là on est revenu au refuge Je vais pas streamer tout comme ça Toute la journée Vraiment par contre Là pour moi c'est à peine supportable Genre vraiment Je pourrais pas Ça va être honnêtement physiquement compliqué Je me sens fouesseux Alors que j'ai pris une douche Y'a 5h quoi 4h Ok Je suis en nage Plus rien a de sens Oxyde arrête pourquoi Il a fait quoi Oxyde Il a fait quoi Oxyde Arrête quoi Oxyde Ok Oxyde pour Uranie c'est un peu plus cher Pour Uranie moi je dirais 20€ Honnêtement en dessous de 20€ je la réinime pas J'ai le canapé et tout Honnêtement ouais 20€ En dessous de 20€ je la réinime pas Parce que je suis pas Honnêtement je veux pas non plus risquer le canapé pour rien On bosse 30 30 moi en vrai ça me va aussi 30 ça me va aussi 30 pour Rename Je vais pas le cacher ça me gêne pas Avec les caractéristiques Affronter de nouveau un défi précédent Avec les caractéristiques actuelles Ah ouais Pardon excusez moi Mais c'est super simple Super facilement Et mode arcade c'est Le card a pour but d'obtablir le meilleur score possible En rejoignant les niveaux du jeu déjà terminé D'accord en limitant l'équipement de Clyde D'accord ok Tu peux refaire des niveaux déjà fait ok D'accord Je dis 90 90 balles pour Rename Urani pour aller au 1600 Après c'est cher 90 c'est cher Après moi je serais d'accord mais on va pas non plus négocier trop 90 le Rename d'Urani Oh il a mis 20 Bonjour je suis Urani j'aimerais être re-re-re-rename en C'est nul En Urani Parce que je suis une queen Ah c'est vrai qu'elle parle trop comme ça en plus Merci pour les 20 euros en tout cas K-Oxid du coup j'imagine J'imagine merci beaucoup Merci K-Oxid pour les 20 euros 20 euros pour ta fiancée c'est trop peu Ouais mais après je peux pas non plus Soutirer de l'argent aux gens comme ça Ad vitam aeternam quoi Moi je dis les premières renames étaient à 20 euros Donc ça veut dire qu'Urani ne vaut pas plus que 20 euros Bah Urani et le Mario valent le même prix C'est comme ça J'ai dit ça mais pour le Rename lui-même Il m'a soutiré 100 balles quand même Et alors Ah c'est vrai que je me suis auto-rename Je te propose un truc K-Oxid Je te propose un truc 200 balles 200 balles pour Rename Sasuke du 28 sur Discord 200 balles et je Rename comme tu veux Sasuke du 28 Tranquillement Gab m'a contacté au sujet de ton homme Et il semblerait bien Qu'il l'ait retrouvé C'est qui ? Bah je sais pas La moindre des choses serait de l'emmercier On doit se retrouver à la cascade Non pas K-Oxid moi-même Luther C'est moi qui me suis Rename pour ce euro Moi je vous propose un truc En vrai le chat Le chat Euh Pour combien d'euros de dons on débanne Jibakoma Partir de repère et se rendre aux Les Galiennes D'accord Pour combien de dons on débanne de Jibakoma Oh là non bah ça dépend pour la bonne cause Pour la bonne cause lui tiens Pour la bonne cause Pour la bonne cause Combien les gens sont prêts à donner pour la bonne cause 50 euros Ça fait 50 euros pour la bonne cause quand même Il y a des gens qui seraient prêts à donner 50 euros Pour la bonne cause 10 000 euros Ah bah 10 000 euros on le débanne tous les jours 50 euros Est-ce qu'on débanne Jibakoma Pour 50 euros imaginez Imaginez 50 euros Et les gens veulent débanne Jibakoma 20 000 20 000 vous abusez un peu Pour la bonne cause quand même En vrai Il y a des gens qui seraient prêts à mettre 50 pour débanne Jibakoma Il y a vraiment le modéré à nouveau Après il a peut-être appris de ses erreurs tu vois Il a peut-être appris de ses erreurs Et puis il y a eu le fléau Les gens sont partis Et aujourd'hui plus personne ne passe ici C'est devenu un de mes raccourcis préférés Gab nous attend plus loin Suis-moi Moi je pense qu'il a changé C'est possible J'avoue il faut être miséricordieux Toi tu dis ça C'est bon Arrête Je pense qu'il a grandi Jibakoma Ouais Tu vas sûr pour le coup Lucia 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 Tu en bats les couilles d'Urani en fait C'est ça l'idée Pour 50 euros ça pourrait permettre de la soulager Tout ça tu en bats les couilles On est plus en service On discutera plus tard C'est fou hein quand même Je suis vraiment un connard Je suis vraiment un connard C'est rare à ça Pardon Lucia c'est une blague Ça n'a rien à voir Je l'utilise pas pour du chantage affectif Je l'utilise pas pour du chantage affectif Jamais j'oserais faire ça Non jamais Jamais je ferais ça Mais bon c'est juste qu'en terme de douleur chronique Si on met Uranie sur la table Jibakoma vaut plus quoi Hop Alors du coup L'homme a la capuche C'est normal ça C'est normal Bon allez super Mais je plaisante Je plaisante Je plaisante Je plaisante Merci mais je plaisante Je plaisante Je plaisante Par contre on peut négocier On peut négocier d'autres choses Commencer à négocier avec des dons des choses En vrai En vrai commencer à négocier des choses Ah des araignées Ça faisait longtemps dans les jeux Qu'on avait pas eu des araignées Ça commence à être Regardez encore ces gars-ci Les araignées elles arrivent au bout de la 18ème arche de jeu C'est pas mal Les araignées avec le creux Ça doit leur faire un peu mal Non ? Ah oui ça fait mal Ok C'est Assassin's Creed Sans balle tu mets toujours pas Nioh Ah si sans balle je vais faire Nioh Nioh je vais le finir Vous inquiétez pas Hop Pour combien le rename de Valec ? C'est vrai que personne n'a négocié un rename pour Valec Valec il est gentil Les gens veulent pas le rename C'est un peu comme si il a pas essayé de rename Valec C'est sympa avec Remettre des pompes à ton marathon pour 30€ Mais vous avez vu la chaleur actuellement Vous voulez que je crève ? Genre vraiment il fait trop chaud pour les pompes Là c'est une question de... C'est vrai que Dira non plus C'est vrai que Dira non plus n'a pas eu de rename Je veux pas non plus foutre la merde Mais c'est vrai que Dira n'a pas eu de rename C'est vrai C'est vrai C'est vrai c'est vrai Dira n'a eu aucun rename Oh Léovrac tu vas embêter Valec toi Tu as fait un truc Valec ? Tu cherches un truc mignon pour Dira ? Moi j'avais Diarrhé chaude Mais je pense que c'est... J'avais essayé de rename comme ça sur Discord Ça lui a pas plu la dernière fois je sais pas pourquoi Je dirais Diarrhé chaude ou Diarrhé coulante Mais je crois que ça passe pas Je vais te couper Vas-y ça va Oh ! Ah c'est vrai au Guards Legacy Il y a tous les mobs de Guards Ah il est BG le Minotaur Ah il a géchant le Khaoxyde Thorus Ah ils ont mis Khaoxyde dans le jeu Incroyable Incroyable On peut se battre contre Khaoxyde BG E C'est le Gauti Tiens Ok Je sais pas Léovrac et Valec Il y a une animosité Il y a un délire J'avais pas capté cette animosité là Hop Oh il m'a tabassé Hop Sabattard Il a beaucoup trop de vie Il est viande Je sais pas si ça lui fait plus mal Hop J'ai pas l'impression Ok Ah oui Merci Valec pour les 20€ Baptiste, gomer in aim L'Ubeyon Le dragon embrasé Ça c'est pas Khaoxyde Ça c'est Ogand Ça c'est Ogand Ça c'est Ogand Vraiment Quand tu comprends pas trop la ref C'est Ogand Ça c'est Ogand 100 000% Non ? Non ? C'est pas un don de Ogand ça ? Y'a pas Ogand en lurk dans un coin ? Ça ressemble à du Ogand Non ? Ah mais Luthien tu la rename c'est bon ? Ah Luthien elle s'en occupe ? C'est marqué ça Baptiste Ah oui non mais je sais que c'est toi Ogand Merci Ogand pour les 20 balles Vraiment je Je parle le Ogand Merci Luthien Ecoutez des RID me discordent pour la bonne cause Moi je... Ça va hein tant que c'est bon enfant Tant que c'est bonne ambiance c'est pas grave C'est marrant Le dragon embrasé On a pris un petit level C'est deux me discounts Je vais aller me laver les mains Et je vais juste essayer de... Je sais pas me passer sous l'eau parce que J'ai des allergies au pollen depuis ce matin C'est vénère genre mon nez il est en train de douiller sa mère Je sais pas si ça se voit Je pense que ça se voit Ça me fait rire oui j'imagine Tant que c'est pas une grosse insulte genre Salut c'est Valec Est-ce que tu peux me rename gros con tu vois Je pense que tu vas pas le prendre Je pense que globalement On sait que les rename vous allez pas les garder tellement mais bon Il nous reste dit rien à rename Je dis ça je dis rien pour qui veut Ouais Il reste Kido t'as rename en vrai En vrai en vrai en vrai en vrai en vrai y'a qui qui a pas été rename Y'a tout le monde qui a été rename c'est débile Euh Dans les T3 Dans les T3 y'en a quelques-uns Il est pas hyper rename Y'a Waxira C'est vrai que Waxira il a pas été rename Waxira il a pas été rename du tout Il se cache dans l'ombre du chat C'est vrai que Waxira personne lui a rien dit C'est vrai que light toi c'est débile de base C'est quoi Waxira Personne dit rien Et on est bientôt au trompé platine de Minecraft 450€ Je reviens je vais me laver les mains Parce que j'en peux plus et peut-être me passer sous l'eau 1600 balles ce serait beau Ce serait beau Re Alors ce FF16 c'est très bas Il est incroyable Il est globalement incroyable Ça fait du bien la tête sous l'eau là un peu Fou A 15h moi je mettrais le live en pause J'instaurerais la chaîne principale Je vais aller faire des jeux de société Voilà Et j'irai toujours là Ah ça c'est le drift qu'on connait On touche pas la manette Pourquoi y'a du drift ? C'est le drift là c'est quoi ? Non c'est juste s'il avançait tout seul ok Ok On va grimper là Raid Romain Mais pourquoi je raiderais Romain ? Ah non ! Je pensais qu'il me demandait pour le raid Merci Romain pour le raid ! Non mais y'a un mec qui était spoilé en fait Non je pensais Non mais raid Romain en mode Raid Romain en mode J'ai failli l'encher Merci beaucoup Eliott Chacha Daris pour les follow Désité d'aller voir Romain Jacques Je le connais pas trop le type Je sais pas d'où il vient Vous le connaissez ou pas ? Merci Yosegu pour le follow Bienvenue ! Comment ça va ? Coucou ! Ah ouais tu fais quoi pourquoi ? Ouais C'est un tournoi 3 C'est un tournoi 3 Sur le Alive ? D'accord Bonjour ! Bonjour les Romains Jacouilles et les Romains Jaquettes Comment ça va ? Comment ça va ? Comment ça va ? Merci Maizou pour le follow ! Merci beaucoup ! Vous savez les Jacasseurs ? Vous savez les Romains Joaquin ? Moi c'est Xabab On fait deux tours On est sur Alive Romain il est juste à côté hein Il est pas loin Il est pas loin On est à Alive pareil Et donc moi je découvre FF16 Ma licence préférée Je suis en train de faire le FF16 Et après je vais faire du jeu C'était à 15h Bonjour à tous ! Merci beaucoup FFDStorm pour le follow Merci pour les follow Bienvenue ! Relord ! Et on est en train de découvrir FF16 Il est incroyable Et là on parlait de rename des gens sur Discord Contre des dons FF16 Final Fantasy XVI Si on dégoucie des rename Discord C'est FFDStorm On est bien chez le sniper de Fortnite ? C'est moi oui C'est moi c'est vrai C'est fini C'est moi qui ai fait top 1 Oui FFDStorm N'hésite pas à ne pas écrire en majuscule Salut ce turbo ! Ça va ? Pour la pétanque Hop Je vais te faire laver à la pétanque hein Je crois que t'as pas lu mon don Ah y'a eu un don à... Oh pardon Aujand Diria a donné 20€ Merci Aujand pour les 50... Les 20€ pardon Miroir Jade le dragon de la lame de glace Mais en plus le pire c'est C'est qu'on peut pas dire non quoi Merci beaucoup Aujand Merci pour euh... Pour les 20€ Merci énormément On va dire ah ce sera Miroir Jade Vous pouvez rename sur un rename pour 20€ évidemment Si jamais hein Vous pouvez rename à rename mais ça vous coûtera 20€ du coup C'est drôle C'est drôle Vous savez que c'est Oz bonjour ? Vas-y ah vous pouvez rename à rename Sur 20€ Tu re-rename quelqu'un Hop 20€ pour rename qui vous voulez sur Discord Même Urani ou Luthien Qui vous voulez C'est trop... Nan mais je l'ai mis je l'ai mis Luthien je l'ai mis Je l'ai mis à un miroir Jade Dis rien On va dire qu'est-ce que c'est que cette merde Vous savez papa comment ça va ? Merci beaucoup Aujand pour les 20 balles Merci énormément On va atteindre les 1600 hein Surtout pour la pétanque Moi j'ai joué une fois dans ma vie à la pétanque Donc si tu te prends une boule dans le genou c'est pas ma faute Mais je suis là hein Ça va être drôle hein Après comme je suis un peu le sniper de Fortnite Il me casse les couilles les frelons hein par contre Attendez on en parle 2 secondes mais les trucs ils volent là Merci Tanguy pour le follow J'en peux plus Miroir Jade survivra Ouais On va voir Comme tu veux Luthien Le sniper de la pétanque C'est moi C'est moi Les frelons ils sont trop chiants Ils sont giga chiants Par contre ils donnent masse XP ce truc Tu vois pourquoi ? C'est plus de XP que Garuda limite Plus de Gragag ça va et toi ? La musique elle est vraiment bien Le jeu il est beau Maman Mais quel plaisir sur le jeu Je sais pas où je dois aller par contre Si j'appuie là je vois Ok il y a juste un passage là je suis débile Ça c'est bien aussi comme feature C'est tellement joli Et là Valec il est au vrac vous êtes vachement plus loin J'ai l'impression d'avoir charbonné quand même Encore les merdes d'araignées j'en peux plus Ok Ok Vous avez juste que je me souvienne Par rapport à la chronique On est en train de faire quoi ? Les Clives se dirigent vers les chutes régaliennes Ils s'y rendent afin de retrouver Gab Qui est toujours à la recherche de celui qui le soupçon Zone est l'émissaire de feu Alors qu'ils approchent du lieu de rendez-vous Si les Clives s'aperçoivent de la présence de troupes sangrégoises Et se séparent pour tenter de les semer C'est simple Ok C'est ça qu'on est actuellement en train de faire Le minotaire il va mettre 3 ans à se faire buter La platine la pétanque c'est vrai Est-ce que le jeu et les zones sont linéaires ? Oui Pour le moment oui C'est pas un open world Après honnêtement La gueule de l'open world du 15 Ça me gêne pas que la chute soit pas open world comme ça Hop Je me fais éclater la gueule Oui ? Merci Urani pour les euh... 20 euros bébou s'il te plaît tu peux me renommer Adorable labyrinthe Bah oui bien sûr Urani hein Si tu veux hein Hop What the fuck Pourquoi mais je sais pas Ça c'est OJORD encore Ça c'est OJORD Ça c'est OJORD Ça sent OJORD hein Pour moi je pars du principe que si je comprends pas c'est OJORD En vrai C'est vraiment mon délire hein Si je comprends pas c'est OJORD Ça me plaît mais what the fuck Vraiment pour moi c'est OJORD Ah pour Urani je peux pas on a le même statut Ah vous pouvez pas rename les modos Ah donc euh je vais rename Urani Hop Comment avoir des dons pour un event adorable Labyrinthe Ok c'est fait Merci pour les 20 euros Urani en fait Enfin pas Urani C'est que du Yu-Gi-Oh ouais c'est des rêves Yu-Gi-Oh hein c'est ça C'est des rêves Yu-Gi-Oh Hop C'est des rêves Yu-Gi-Oh Peut-être pas ouais Ok il est chiant lui Le Taurus là il a beaucoup trop de PV Ok On est niveau 18 quand même hein J'avais dit niveau 20 avant la fin du live de cette pluie Jamais en vrai On sera niveau 20 aujourd'hui clairement Paro de mardi on Mardi normalement c'est Nintenday Ils se comptaient même pas que je passe du Zelda ou du Pokémon Vraiment hein Des os pas des os euh N'y comptez pas des masses hein Ok Là j'ai ma drogue du moment hein c'est bon Le nom comblé c'est Adorable labyrinthe du château d'argent C'est un peu long ouais Un petit peu long Ok Oui il y a adorable Après labyrinthe euh En même temps si t'avais pas fait 5 heures de jeu nul Tu serais sûrement C'est vrai En vrai si Urani était un labyrinthe Et qu'au fond il y avait son coeur Je parcourais sans cesse son labyrinthe afin de le trouver Là Suivez-le Ne laissez pas s'en frire Oula C'est Gab C'est Gab Bah c'est Gab Et Gab on s'en fout un peu en vrai Mais il est pas méchant Il est pas méchant C'est vrai Mignon il est hyper perche C'est cringe C'est Rournoa comment il va ? Bon ça depuis hier Qui va là ? C'est vrai que t'as la situation toi un peu C'est le fameux déserteur Tuez-le C'est vrai qu'on est déserteurs de l'Empire en vrai Ok bagarre C'est vrai ils sont nuls à chier Je vais fumer le mage en priorité Parce que le mage il est faible Elle est hyper fragile surtout Ok Hop Ils sont vraiment nazes Ils sont vraiment nazes Ça suffit Ok Plus un venu Gougou Oh plus Razer Boom Dans le dos Ok Merci beaucoup Valec pour les 20 euros Je suis Valec et j'aimerais être Ryniem Gneu 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 j'ai de l'avance Merci Léovrak pour les 20 euros Merci Léovrak pour les 20 euros Merci beaucoup Léovrak Merci beaucoup Léovrak pour les 20 euros Ryniem j'ai du mal à faire ma nuit à manger le Vatican Oh tu m'étonnes Merci beaucoup Léovrak pour les 20 euros Et merci Léovrak Gneu Gneu j'ai de l'avance Merci Léovrak pour les 20 balles Je repère qui Et je sais qu'il fait des droits Est-ce qu'on atteint les 2000 euros avant la fin de la journée vous pensez ? Est-ce qu'on atteint les 2000 euros avant la fin de la journée ? Avant demain En vrai j'y crois vraiment pas du Personnellement j'y crois vraiment pas On a passé les 1600 donc let's go Ok Allez let's go Euh ouais mais je sais pas les deux sont viande Les deux sont viande on va peut-être Ah non d'accord je rabasse le chevalier j'ai compris J'arrive pas à le lock Ok Style hein les chevaliers dragon ça me fait vraiment penser à Kayn J'aime bien Kayn Dans le 4 Hop Désolé mais je suis pas sûr de pouvoir beaucoup t'aider Ok L'autre il s'en sort pas du tout contre son dragon de merde Parfait Comme ça il y en a un moins Ok Ah mais il la cule le dragon déjà ? Je veux foutre sa gueule mais en fait il s'en sort Ok Bah laisse Seed Ok Tiens Tiens Quel bâtard Hop Ok je le tabasse Je le tabasse, je le tabasse J'ai pas tant de vie je trouve Hop J'en ai vraiment pas tant de vie Salut la sim bonjour J'sais pas si j'aimerais qu'il y ait des quêtes annexes après plus tard J'allais de faire de l'annexe Y'a pas Ok 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 Là il se remet dans le vol Ok Tiens Tiens Ok je le tabasse Ok Là il enchaîne Ah oui il enchaîne les sauts comme un gros bâtard Mais c'est pas déçu ça ? Si ! Si c'est lui qui descend ! C'est lui qui descend en double, c'est trop chiant ! Ok ! Qu'est-ce que c'est qu'on voit ? Ah mais tous les coups là sont hyper stylaires ! Ok ! Ah ! Allez c'est fini pour lui ! C'est pas ce que j'ai branlé ! Ok ! Viens là ! Ok ! Attends ! Vas-y ! Il a plus de vie là ! C'est bon ! Salut Alpha ! Bonjour ! Là c'est bon il a plus de vie ! On arrête les conneries ! Allez dégage ! Allez dégage ! Voilà ! Ok ! Bonjour Redrand ! Euh... Attendez, est-ce que je vous proposerai pas ? Moi j'ai envie de vous proposer un truc, le chat... Faites voir un truc ! Attendez, je vais vous proposer un truc, le chat... J'ai un truc banger à vous proposer... Moi je trouve euh... Qu'on devrait euh... Qu'on devrait faire un donation goal bonus ! Je trouve qu'on devrait faire un donation goal bonus ! Parce que euh... on a pas assez... Voilà, pour les 1500€ moi je propose un donation goal bonus ! Et je propose de euh... Refaire ce qu'on avait fait à Battleforce ! C'est-à-dire les portraits des modos en... en live ! Sur Paint ! Je propose ça ! Après je n'impose rien évidemment ! Je ne... je ne fais que proposer personnellement ! Mais je propose euh... De faire un peu différemment ! Parce que disons que tout le monde euh... A eu son portrait lors de Battleforce ! Mais... J'ai des doutes quant à certains ! Donc moi ce que je vous propose... C'est euh... De faire le portrait d'un des modos en live ! Mais un peu différent ! Un peu différent ! Donc on va faire un portrait euh... Particulier ! Alors c'est parti ! Euh... Non ! C'est pas bien ! Merci beaucoup ! Hop ! Hop ! Merci beaucoup ! Hop ! Voilà ! Comme ça tous les modos auront pu avoir leur portrait euh... De façon un peu spéciale ! Hop 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 ! Voilà ! Hop ! Hop ! Hop ! C'est une bêtise ! Ok ! Hop 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 ! Voilà Enrand dans sa toute nouvelle version. Je vais lui enregistrer et je vais lui envoyer parce que je trouve qu'il mérite un petit peu tout ça. Donc je vais lui envoyer la nouvelle version de lui-même qui est vraiment banger. Voilà Enrand, profite, 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 profite. J'espère que ça te fait plaisir. Voilà, c'était juste histoire que tous les modos aient... T'es mal à taille des bras, il y a erreur. Oh, t'es remusclé en vrai. T'es bien mis en valeur. Parce qu'Enrand, il m'a envoyé une photo, il avait une coupe pyroquoise et tout. Donc moi, je voulais... Enrand, quand on parlait de punk à chien sur la chaîne, il fait mais moi, tu sais, j'ai un passé de punk à chien et Enrand, il était punk à chien devant les monops. C'était son métier avant. Voilà, il nous a expliqué ça et du coup, j'ai des deux photos dossier. Donc je trouvais ça dommage qu'il n'ait pas son portrait. Donc c'est le donation goal bonus. C'est-à-dire que vous trouvez ça bien. Tellement dommage, ouais. C'était son métier, oui. Dépêche. Allez, c'est bon, on les défonce ! On les défonce ! À ce moment, on les défonce ! C'est chri. C'est fou. Mais attends, là, c'est encore Gab. Mais Gab, il va mourir, je le sens mal. Gab, il va crever. Je sais que ça vous a fait plaisir, ce portrait d'Enrand. Il n'y en a pas eu de rename sur Discord. Comme Oxira. Gab ! Non, mais bonjour, je gagnais plus qu'aujourd'hui. Ça n'a pas un métier. Gab, il est tombé. C'est ton métier, ce n'était pas vraiment pas une cashien. De toute façon. Ah, c'est stylé ! Ah, il est bégé, les héros, quoi, à ce moment-là. Vraiment bégé. Pour le coup, ça m'impressionne vachement. Il va mourir, Gab. Non, mais il n'y arrivera pas, il va crever. Il va crever. Il va crever. Jamais il s'en sort. Il va crever, hein. Accroche-toi. C'est un peu boudre sauvage. Bonjour, ça va et toi ? Il va crever quand même. Je sens qu'il crève. La bois, je ne le sens vraiment pas sur une gamme. On parie ? On parie, dans moins d'une heure, il est mort. Dans moins d'une heure, avant que je parte aux jeux de société, il me... Non, lui, tiens, elle n'a pas vu, je crois. Hop. Elle n'a pas vu, hein. C'est pas ton genre de te fourrer dans le pétrin. Pour le coup, t'as fait fort, franchement. Le jeu, c'est la chaîne de la live, en jeu de société, oui. Pourquoi je l'ai modo pour expliquer pendant deux heures que je ne réponds pas aux chats, parce que je ne suis pas vraiment devant l'écran ? Amusez-vous bien. Force, pour tous les gens qui vont venir et qui vont faire... Xabam, il ne me répond pas ! Courage. Courage pour leur expliquer que je ne suis pas vraiment là. Amusez-vous bien. Je connais. Comment ça se passe, quand tu mets le rediff et que tu es en pause ? Quand tu postes la chaîne de quelqu'un d'autre ? Ça passe à toi, comme à la live l'année dernière, les gens, ils râlent tous parce qu'ils sont en mode... Xabam, il ne répond pas ! C'est le pouvoir d'un émissaire de feu, c'est sûr. Mais pourtant, Clive, j'ai vu de mes propres yeux ta transformation en primordiale. C'est vrai, c'est peut-être toi le primordial qui a tué Phoenix. Mais souviens-toi du tourbillon. Mais Romain, il joue un lol à côté. L'homme à la capuche était à l'intérieur. Retour, Megawatt, ça se passe bien. J'ai chaud, par contre. J'ai giga chaud. J'ai giga chaud. Qui est-il ? J'ai giga chaud. C'est où à la live à Lyon ? J'ai giga chaud sa mère. Une chose est sûre, il y a encore beaucoup de zones d'ombre dans tout ça. Alors, te torture pas. Quoi ? T'as fait le serment de venger la mort de mon frère. L'hôtel, il ne serait pas si loin parce qu'il est à 15 minutes. Je pense que je prendrais une pause pour aller, pour aller limite me doucher, quoi. J'ai trop chaud. Là, il fait chaud, mais ils ont baissé la clim parce qu'il y avait des gens qui avaient froid, ouais. J'ai giga chaud. Oh, en plus, Lyon, Lyon en termes de chaleur, putain. Quelle ville de merde, hein. Je suis désolé, mais sur la chaleur, quelle ville de merde. Si, on ne fait rien, les gens ne sont pas cons, quoi. Attache les cheveux, c'est ce que je fais quand j'ai chaud. En fait, j'ai chaud à cause du siège. J'ai chaud aux fesses, en vrai. Pour vous dire, pour être trivial, j'ai chaud au cul, surtout. S'il fait giga chaud et le fait d'être assis sur la chaise, c'est surtout, ouais, j'ai chaud au fond et j'ai chaud en bas, quoi. C'est hyper désagréable. Attache tes poils. Oh, le hobbit. Ils font quoi, eux, là ? Ah, on va voir sa tête ? C'était sûr. C'était sûr. Voilà, je l'avais dit. C'était sûr. Je l'avais dit. J'avais dit quoi ? Vous savez, Mathéo, j'avais dit quoi ? Qu'il n'était pas mort. Oh ! C'est son frère, c'est machin. Le petit frère, c'est 100%, il n'était pas mort, mais c'était une évidence, genre, vraiment. Genre, je l'avais dit, jamais il est mort. Jamais il est mort. C'est Anakin. Et Joshua. Non, mais c'était sûr qu'il était vivant. Genre à 38 000%, il était vivant. Oh, bah, tiens, tiens. Genre, c'est... Du coup, Gab, il va pas mourir. C'est vrai que je l'avais oublié, là. C'est ça qu'il y a Gilles ? Avec Shiva ? C'est bizarre. Non, 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 il était... Trop bizarre qu'il soit vivant, hein. Chaud. J'en peux plus. J'ai giga chaud. Il veut quoi, le MOG ? J'ai trop mimes. Ils sont mimes, les MOG de FF16 ? Oh. J'ai trop mignon. D'accord. C'est trop une ref à Yo-Kai Watch. Il est dans Yo-Kai Watch, lui. Il est dans Yo-Kai Watch, lui. Je me rappelle. MOG-Nyan ? C'est une ref à MOG-Nyan dans Yo-Kai Watch ? Ravie de faire ta connaissance. Tu peux m'appeler Clive. T'es gaffe. Les fans de Yo-Kai Watch sont capables de le sortir au premier degré. Oh, le Chocobo, c'est une ref à Yo-Kai Watch ? Il faut croire que oui. Trop de la Yo-Kai Watch, c'est un peu un plagiat. Tu joues à un spin-off de Yo-Kai Watch ? Tu joues à un spin-off de Yo-Kai Watch ? D'accord. Ça n'a pas dû être facile. Je compatis. Tu parles le NOG ? Le MOG ? Franchement, Bangor l'a ref à Yo-Kai Watch. Ils ont fait une petite ref Yo-Kai Watch dans Final Fantasy. C'est vraiment cool. En vrai, je ne pensais pas. Mais ça prouve bien que Yo-Kai Watch est un modèle en termes de référence culturelle. Et ça, c'est beau. Redoisette. Ça, c'est les cachots. C'est quoi, Anne-Rand ? Bah si, c'est vrai. Yo-Kai Watch, la référence culturelle et les jeux vidéoluthiques. Clairement. Ce n'était pas une bonne excavation d'eau. Il faut essayer de peut-être atteindre les 2000 aujourd'hui. Il n'est pas avec le pouvoir du vent. Ouais. Ouais, non. Pas incroyable ? Incroyable. Je ne l'ai pas en plus 1 déjà ? Je l'ai déjà en plus 2 l'épée bâtarde, c'est ça ? Ok, je l'ai déjà en plus 2. En vrai, je devrais peut-être essayer. Ah, puis il va vraiment qu'il pense qu'il fait un plage à Yo-Kai Watch. Il pourrait, en vrai, ce serait possible. On te moque, il pense que c'est moque Diane. Pourquoi ? Est-ce que si je fais la tempétueuse, c'est pas mal, en vrai ? Vas-y, ça m'équipe d'un meilleur truc. On ne peut pas l'améliorer, j'ai l'impression, celle-là, par contre. Mais bon, let's go, ça me fait une meilleure épée. Là, prends, mais c'est 5 de plus, je prends 5 de plus. Je prends 5 de plus. Il faut vite que je finisse de clouer ses planches. Hop, on va aller là. C'est la vie un peu, Jill ? C'était toi. C'était vraiment toi. Ça, le chat. Ils n'étaient pas pour l'exclamation bon, hein, toujours. Au cas où, on espère peut-être. dire que j'ai failli te tuer. Je n'aurais jamais cru. Je peux te demander ce que tu faisais au royaume de fer, Jill. Comment t'es-tu retrouvée là-bas ? Il faut que je fasse gaffe parce que bientôt, il y a le jeu société. Son amoureuse ? Ouah, c'est celle qui était adoptée par ses parents quand il était petit. C'est une offensive surprise. Ça ressemble à son crèche d'enfance, quoi. Rosalia avait perdu son archiduc. Le chaos qui s'emparait du pays a joué à leur avantage. L'armée n'a rien pu faire. Tu seras alors ? Ouais. Après un massacre. Ça sent la romance, quand même. Ils ont emmené les femmes et les enfants. Ça fait deux degrés de plus à Lyon. Et c'est comme ça que... Chez moi, pourtant, j'ai bien... Ah, mais Lyon, c'est noir. Je pensais qu'il voulait s'amuser avec nous avant de nous achever. Mais peu après mon arrivée, mes pouvoirs se sont révélés. Les pouvoirs de Shiva. Ça gère Sennkira, bien sûr. Oh, Masato. Mais c'est pas vraiment sa sœur, hein. C'est pas sa sœur, hein. Elle est pupille de la nation, en gros. Elle a été adoptée par les parents. Elle a été adoptée par la famille royale, même pas vraiment, par le royaume. Histoire de signer un traité de paix avec le royaume de fer, en gros. En gros, c'est le royaume de fer qui prête l'une de ses déshéritières. Un autre royaume, histoire de signer un traité de paix. Mais c'est pas sa sœur du tout, en vrai. Y'a pas consanguinité, hein. Genre, vraiment, ils peuvent être ensemble, hein. Y'a pas consanguinité, hein, pour le coup. Elle a été prêtée pour un traité de paix. Ouais, tout le monde, tout le monde, cette nuit, disait « Ouais, non mais c'est de la consanguinité. » Non, non, du coup, vraiment pas, ils n'ont aucun lien. Enfin, ouais, même s'ils font des trucs, y'a pas de lien. De toute façon, il est pas mort, Joshua. C'est pourtant la vérité, le primordial de feu s'est incarné en moi, et mon frère Joshua en est mort, parce que je l'ai tué. C'est qui avec Joshua, du coup, là ? Y'a une fille avec lui. C'est pas qui c'est ? Ouais, c'est vrai qu'on sait pas, lui. Lui, ça peut pas être Joshua, du coup. C'était Dark Sasuke et Clive. Cribre d'un ténébreux, ouais. Comme à la capuche, qui fait des trucs un peu malsains. « Qu'est-ce qu'il voulait dire ? » « Clive, il faut y retourner, au Fort Phénix. Ce jour a bouleversé nos vies. À tout jamais, nous devons connaître la vérité. Si c'est réellement ce qui s'est passé, que Joshua est mort comme ça... » Une fois dans les sous-tit, j'ai pas vu. « Je devrais surmonter tout ça. » « Jill... » « Ah bah, capuche, flageade, Norman. Ça restiche-vous. À plus ! » J'ai mis les noms dans les sous-titres, donc ceux-là me donnent les noms directs. D'accord. Je l'aime bien, Jill. Je l'aime bien, moi. C'est oui, ours ? « Il faut que je me prépare. » Ok. Ah, on a une quête annexe. On a une quête annexe. Hop. D'accord, Valec. Ah oui, tu veux dire les sous-titres avant ? Ok. Je vois. C'est qui qui a une quête ? C'est lui là-bas ? C'est Vladimir Poutine ? Non, c'est pas Vladimir là-bas. C'est Vladimir qui nous avait donné une quête. Ah, le jeu est super beau. C'est qui qui veut un truc ? « Toi, le nouveau. Tu tombes bien. » Mais qu'est-ce que t'as ? « Que se passe-t-il ? » « C'est mon assistante. Elle est allée prélever de la terre et n'est toujours pas revenue. » « J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose et ça me tracasse. » « Peux-tu partir à sa recherche, s'il te plaît ? » « Oui, si tu veux, frérito. » « Tu peux le jeu, bien sûr. » « Euh, bah oui, on va aller chercher l'assistante disparue. » « D'accord, j'y vais. » « Formidable. Merci. Tu seras récompensé pour ta peine, bien sûr. » « Oui, si tu veux. » « Où est-elle allée ? » « Au domaine de Golton. C'est juste à côté de la Neff. » « Il est vrai que c'est un endroit un peu risqué pour un pourvoyeur seul, mais la terre là-bas est excellente. » « Vas-y, ne t'attarde pas. Il se peut qu'il soit déjà trop tard. » « C'est vraiment la quête à la con, ça, on est d'accord. » « Ah ouais, très bien, vas-y, hein. » « Un botaniste très inquiet, hein. » « Ah ouais, c'est une bonne quête, hein. » « Ça va être bien viande, ça. » « Ah, il y a une autre quête là. » « Ah bon, je vais les faire, les quêtes secondaires. » « Hop, donc là, il faut qu'on aille là. » « Là, on aurait visiblement la botaniste disparue. » « C'est néon, ça avance, ça avance, ça avance. » « On va essayer de trouver la botaniste disparue. » « En termes de trophées, on est où ? » « On a eu des trophées aujourd'hui. » « On en a eu 4 sur 51. » « Grosse dinguerie, hein. » « Je vais pas me les spoiler, ceux-là. » « Ils ont tout caché. » « Des dégâts, un ennemi en contreant son attaque en disant onde incendie réhabile. » « Oh, c'est des trucs chelous. » « D'accord. » « C'est un bordel. » « D'accord, c'est que des trucs un peu masqués et qu'on découvre au fur et à mesure. » « Oh, très bien, écoutez, on verra bien. » « On verra bien, tu aplatines le jeu, bien sûr. » « Vous vous doutez bien, maintenant, pour les platines. » « Salut, Toglin ! » « N'hésitez pas pour l'exclamation dont, évidemment. » « Si vous voulez faire un don pour la fondation Analgesia. » « N'hésitez pas. » « Ce serait très gentil. » « Une trophée de combat pour les dévoiler. » « Ouais. » « Je verrai à la fin. » « Je verrai à la fin pour les faire. » « Je maîtriserai mieux le jeu. » « Oh, c'est la botaniste. » « Ça va, elles ont attendu les araignées. » « Elles ont pas attaqué tout de suite. » « Elles ont attendu que j'arrive. » « Ça, c'est plutôt sympa. » « C'est plutôt viande de leur part. » « Ok. » « Je suis niveau 19, s'empêche. » « Soule le level 20. » « Hop. » « Ouais, la catalex, c'est pas très viande. » « Mon loup, il attaque une fois sur 10. » « C'est bon ? » « Ah non, nouveaux ennemis, quand même. » « Sinon, c'était vraiment trop facile. » « Ça, c'est pas bien dur. » « Même avec des nouveaux ennemis, c'est pas très compliqué. » « Ok. » « Terminé. » « Tac. » « Vas-y. » « Ok, merci les migalos. » « C'est bon ? » « Ah, en terme d'XP, ça gagne que dalle, hein. » « Ça gagne que dalle. » « Et si je m'en occupais à votre place. » « Vous êtes entournés sur Fox Adventure ou The L'Inventure. » « Ouais, ouais, à fond. » « C'est Freddy le Spaghetti. » « Jamais ! » « 100 balles, on s'emballe, ok. » « Pour 100 balles, ok. » « 20 nan, vous amusez un peu. » « On s'emballe, ok. » « On s'emballe, je cut et je refais Freddy le Spaghetti. » « Vraiment. » « On s'emballe, je cut et je refais Freddy le Spaghetti. » « Hop. » « Qu'est-ce que la marque sur la joue des personnes ? » « Ce sont des esclaves. » « Tous ceux qui ont la marque. » « Tous ceux qui ont ce tatouage sont des esclaves. » « Et le héros, justement, a été capturé par l'Empire quand il était gosse. » « Après la chute de son père et de son royaume. » « Et donc a été rendu esclave. » « Hop. » « Mais ils se sont enfuis, là, justement. » « Si, le principe, c'est de créer une enclave où les esclaves sont libres et où il n'y a pas de relation maître... » « Ça devrait suffire. Je n'ai plus qu'à... » « Maître... Maître-esclave. » « C'est qui qui a créé l'événement Alive ? » « C'est Alive. » « Je sais pas. » « Un comité de bénévolat sur Lyon. » « Et la fondation Anadges. » « C'est méchant. » « Ah bah c'est pas très gentil. » « Du coup, le prix pour refaire Freddy le spaghetti ? » « Voilà. Si jamais mon offre est valable jusqu'à ce soir, 100€, je refais Freddy le spaghetti. » « C'est viande. » « Mais c'est honnête. » « Alors, tu l'as ramené ? » « Bah oui. » « Vous voyez, elle est là, devant vous. » « Je ne parle pas de mon assistante. » « Je parle de la terre. » « Tu l'as ramené ? » « Il a rien à foutre de son assistante, ça n'est pas grave. » « Ouais. Voilà. » « Je vais pas tarder à aller en vrai au... » « Aux jeux de société. » « Parfait. » « Quand Marielle est rentrée les mains vides, j'ai failli avoir une attaque. » « Mais il en a rien à foutre. » « Mais avec ça, je peux poursuivre mes recherches. » « Il faut d'abord que je mesure précisément chaque échantillon. » « Je dois connaître la teneur en éthère de chaque lot. » « Et ce n'est que la première étape... » « Trimor, bonjour. » « Quoi, c'était pour ça ? » « En effet. » « La seule chose qui l'inquiète, c'est son travail de recherche. » « J'en peux plus, j'ai des allergies, c'est insupportable. » « Mais enfin... » « C'est pas grave. J'ai l'habitude. » « Ses recherches sont très importantes. » « S'il n'avait pas été là, nous n'aurions jamais rien pu faire pousser dans cet environnement. » « Alors son comportement est vite pardonné, vous savez. » « Mais ce n'est pas à vous de le subir, cela dit. » « J'imagine qu'il a oublié de vous récompenser. » « Tenez, ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà mieux que rien. » « Quoi ? » « Vous savez que Xabab il m'a bandef ? » « Bah oui, c'est marqué là. » « Vous savez que Xabab il m'a bandef pour cette chaîne. » « C'est marqué là. » « Je vous promets que nous arriverons un jour à en produire des défis. » « Bah ciao, hein. » « Alors qu'on a fait un top en Fortnite ensemble ce matin, on a partagé ça. » « Vous en aurez la primeur. » « Ouais. » « Force aussi, hein. » « Le chat, tu plais. » « Le mec, il est en train de jouer à LOL à côté, donc... » « Pourquoi il est dé-ban ? » « Pourquoi il est dé-ban ? » « Pourquoi il est dé-ban ? » « Je vous rappelle mon offre, le chat. » « Pour 100€ de dons. » « 100€ de dons. » « Je coupe Final Fantasy et je refais le platine de Freddy le Spaghetti. » « Mais dans sa version PS4 cette fois. » « Fait du Fortnite, oui, avec Romain, il m'a forcé. » « Ah oui, je coupe le live et je refais Freddy le Spaghetti. » « 100€ de dons. » « Je refais Freddy le Spaghetti. » « C'est beau, non ? » « Il sait que je suis une fille. » « Oui, je crois qu'il sait. » « Je crois qu'il troll. » « Qu'est-ce qu'il veut Kenneth ? » « Qu'est-ce qu'il veut, lui ? » « J'ai connu des endroits bien pires. » « Ravi de l'entendre. » « J'avais dans l'idée que tu serais partant pour me redonner un coup de main. » « Ton travail sera récompensé, bien sûr. » « Et j'y compte bien. » « On dirait que ça marche comme ça ici. » « Ben dis donc, je vois que tu n'as plus trop ta langue dans ta poche. » « Alors voilà ce qu'il faut faire. » « J'ai à nouveau besoin de quelqu'un qui pourrait apporter de quoi se nourrir à nos chers résidents. » « Est-ce que vous voulez un autre deal, le chat ? » « Pour 1€ de dons, Taz prend un bon def. » « Pour 1€ de dons, là, peu importe d'où il vient, Taz prend un ban def. » « 1€. » « 1€. » « 1€ de dons, Taz. » « Arme ! » « Tu en trouveras une à l'entrée, une autre dans la salle de repos. » « Et la dernière garde le cachot. » « Je te remercie encore, Claire. » « Pour 1€ de dons, vous pouvez ban def. » « Qui vous voulez. » « Ban... » « Ban et des bans... » « Il est immédiatement derrière, mais sauf un modo. » « Pour 1€ de dons, vous pouvez ban def. » « Qui vous voulez. » « Pourquoi je dois apporter des repas à eux ? » « J'ai le nez, il est pris à cause des allergies, j'en peux plus. » « Salut Mathieu ! » « Je parle du nez. » « Oui, c'est pour toi. » « Le Kenneth. » « Euh... repas. » « Je te souhaite vu que t'as genre 30k. » « Merci Zocaz. » « Merci beaucoup. » « Mes chers oiseaux, ne me lâche pas. » « Même si maintenant, je regarde plus tes lives. » « Merci. » « Il y a beaucoup de gens en ce moment qui passent pour me dire. » « Je regarde plus tes lives. » « Let's go. » « D'accord. » « Maintenant, tes lives sont gays. » « Je couperai l'appétit aux gens. » « T'as du bol, je suis en voiture. » « Ah, personne ne veut te ban. » « Personne ne peut faire de dons sur la chaîne. » « Donc je ne peux pas te ban. » « En tout cas, merci pour le repas. » « Les gens ne veulent plus. » « Les gens sont très calmes. » « Ils ne veulent pas te banned def. » « Ah ! » « Ah, j'ai rien dit. » « J'ai rien dit. » « Merci Simon pour les deux euros. » « Voilà, deux pour Valec. » « Valec, il va prendre un bann def. » « C'est pas Sipion qui a donné. » « Valec, il a pris un... » « Valec, il a pris un bad. » « Valec, il a pris un bad. » « Non, Valec, on utilise l'utilisateur suspect partout. » « Non, le pauvre. » « C'est pas moi. » « C'est pas moi qui fait... » « Duralex, c'est de Lex. » « C'est à quel sujet ? » « Ah, oui. » « C'est très utile. » « Merci méga pour les 1 euro. » « Ah, ça c'est pour Taz. » « On adore Taz, donc c'est pour Bandev Taz. » « Ça, c'est qu'il y a une photo de profil de poulet. » « Hop. » « Evidemment. » « Faut aller au cachot pour la quête. » « Faut aller au cachot. » « Duralex comme les verts. » « Oui, c'est ça. » « Hop, et Duralex comme les... » « Non, ça c'est autre chose. » « Ça c'est autre chose. » Ok... Euh, on va lui donner... J'en peux plus de mon nez, hein. Dibandev, gégé ! J'en peux plus de mon nez, hein. Il est trop pire. J'ai pas beaucoup t'amuser tout seul ici. J'ai chaud, j'ai le débris, c'est désagréable. J'ai l'impression que c'est de streamer en étant malade, c'est pas agréable de vous. Estomac dans les talons, oui. Comme ça. Ok. « Apporter un repas à la salle de repos. » Let's go. Hop. J'ai fait du shit pour tourner. Oh non, ça va passer, mais j'en peux plus, quoi. Ça va passer, ça va passer. « Je peux t'aider ? » « J'apporte à manger. » « Je retournerai bien à l'hôtel me poser, mais je peux pas. » « J'ai activité jeu de société dans... » « 120 minutes. » « Oh, à point nommé. » « Hé, t'entends ça ? » « Notre repas est arrivé. » « Ton appétite te fait toujours défaut ? » « Après le jeu, non ? » « Après j'ai le JDR à 22h, donc euh... » « Convalescence. » « Ceux qui n'ont plus besoin de soigneurs sont en mode aussi pour se remettre doucement de leur maladie. » « Mon rôle est de m'occuper de ceux qui sont dépendants... » « Valet qui est toujours ban ! » « Non, Valet qui est pas ban ! » « Vous ne connaissez beaucoup de mon temps. » « Non, Valet qui a été... des bannes, des bannes. » « Il y a ce que je mange bien. » « Je serai débordé sans la gentillesse de personnes aimables comme toi et... » « Entre le jeu de société et le JDR, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. » « Je pense que le compte est bon. » « Je sais pas si ça vaut vraiment le coup. » « Je pense pas en vrai. » « J'avoue que là je me sens pas hyper bien. » « Je sens que j'ai chaud, je me sens crade. » « Je déteste ça. » « J'ai l'impression d'être vraiment un gros crasseux quoi. » « Et je déteste ça. » « La sensation de coller machin, d'avoir chaud. » « Depuis la mort, je déteste cette sensation. » « Pause après les jeux de société. » « Je pense maintenant. » « Je rappelle que mon offre tient toujours. » « 100€ et j'arrête FF pour jouer à Freddy le Spaghetti mais version PS4. » « Refaire Freddy le Spaghetti. » « Voilà. » « Ah si, bah non. » « Comme promis. » « Tout le monde a 100€ à jouer. » « Tu es désormais un membre à part entière de notre communauté. » « Ah oui, ils nous écoutent. » « Non, j'en ai un à foutre. » « C'est la vérité. » « C'est pas en faisant des pauses qu'on récoltera plus de dons. » « Je suis impatient de voir de quelle manière... » « C'est pas en faisant des pauses qu'on récoltera plus. » « C'est pas un moment. » « À un moment, il faut streamer. » « On est là pour ça. » « Je suis pas venu sur le week-end pour aller prendre des douches à l'hôtel. » « Hop. » « Tac. » « Je vais espérer avoir les 2000 avant la fin du week-end. » « Il faut streamer. » « Plus. » « Qu'est-ce que vous voulez ? » « Juste dire au revoir. » « Nous partons. » « Je demande d'augmenter la clim alors écoute... » « Non mais je vais pas demander, je suis tout seul à avoir chaud, tout le monde a froid. » « Je suis tout seul à avoir chaud, tout le monde a froid. » « On peut dire que vous devez une fière chandelle à votre ami. » « C'est vrai, j'en suis conscient. » « C'est quoi ce bruit ? » « Est-ce que vous êtes prêt ? » « Vous feriez bien d'acheter deux ou trois choses pour le voyage. » « Ah c'est TikTok qui me prévient qu'il n'y a plus personne sur mon live et qu'ils vont couper mon live pour une activité. » « Parce qu'il y a son pair, ça n'intéresse personne. » « On est zéro spec du coup TikTok me fait ça maintenant, ils me disent... » « Mon live c'est de la merde, ça prend de la bande passante, on va te le couper. » « Je suis obligé de le couper et relancer. » « Et c'est ça la petite musique. » « C'est nouveau, c'est une nouveauté sur TikTok. » « Comme mon live c'est de la merde et que personne ne regarde, ils sont en mode... » « Eh bah du coup on va te le couper parce que c'est de la grosse merde. » « Ah merci les gars. » « Merci, quelle belle nouveauté ça. » « Hop. » « Nouveauté de TikTok. » « Ouais ça va, c'est une nouveauté depuis 2-3 jours ça me fait ça. » « Ils me disent clairement qu'il y a personne sur le live inactif, on va le couper quoi. » « Ça prend de la bande passante pour rien, ça sert à rien, c'est de la merde. » « C'est un vrai ton live genre de TikTok me le dit. » « Le comptillet. » « C'est normal c'est 4 heures de live max, pas du tout. » « Pas du tout. » « J'ai déjà fait des 24 heures sur TikTok, ils s'en bas les couilles. » « Sauf que depuis quelques temps maintenant ils veulent me couper dès qu'il y a plus personne. » « Elle soutient notre cause. » « Si tu lui parles de nous, elle te viendra en aide. » « C'est noté. » « Hop. » « Merci Gab. » « Tu nous as vraiment aidé. » « J'ai juste fait mon boulot. » « Pas besoin de me remercier. » « J'ai trop rare de bosser, tu m'étonnes. » « Gab pour moi il va mourir. » « Soyez prudent. D'accord. » « C'est une vieille licence, je sais pas. » « Et Sid qui est même pas là pour vous dire au revoir. » « Bravo. » « Je sais pas, mais ça va pas du rêve aussi. » « Salut Ardo ! » « Bien sûr. » « Désolé pour l'attente. » « Elle est classe un peu. » « C'est rien. Allons-y. » « D'accord. » « Live sur TikTok et au bout de 4h sans que je touche l'écran ça se stop. » « Pour le coup ça m'a jamais fait. » « C'est vraiment la première fois que ça me le fait. » « Depuis quelques jours. » « Ah ! » « Merci Artec pour les 1€. » « Merci beaucoup. » « Merci beaucoup pour les 1€. » « Merci. » « Jill a l'air baisse. » « Elle est badass. » « Elle est badass. » « On va aller dans les jonchères, une zone humide. » « Une zone humide. » « Allons-y, allons-y. » « Allons-y, allons-y. » « J'ai envie d'une douche en vrai mais j'ai la flemme de faire un aller-retour à l'hôtel. » « Il est à 14 minutes à pied quand même donc ça me fait chier un peu. » « Ça me fait un peu chier de prendre une pause après le jeu de rôle pour aller prendre une bouche mais d'un côté j'en ai très envie. » « Là comme TikTok c'est un peu la même commune que Fortnite. » « Les autres, un soupçon de trahison pouvait vous coûter la vie. » « J'ai pas besoin après voilà. » « Ouais mais après y'a quand même un peu... » « Y'a une demi-heure aller-retour quoi. » « Je vois. » « Et puis j'avais peur. » « Heure de rentrer. » « Je comprends. » « Je sais même pas où c'est les jeux de société. » « Je suis là. » « On va bientôt attraper. » « Ah, désolé Léo Vrac. » « C'est avec toi. » « Désolé, désolé. » « Ah ça c'est sûr que je vais dépasser au bout d'un moment. » « Ah c'est beau ! » « Ah mais c'est Rosalia ! » « Vous voyez c'est l'entrée de Rosalia. » « C'est la correction donc leur ancien royaume. » « Retour au pays... » « C'est beau hein. » « Qu'est-ce que c'est beau. » « Il veut pas se tenter ? » « Que je suis un soldat pourvoyeur. » « Et que toi tu es ma noble maîtresse. » « D'accord. » « D'accord. » « Ah d'accord, si il se met à courir au bout d'un moment quand même. » « C'est beau hein. » « J'ai vu sur TikTok quand ça a coupé. » « Bah désolé Jokta. » « Bonjour à toi, bienvenue. » « J'ai vu dans la rue à Nice l'autre jour. » « Possible Haydan. » « Ça se fume ça ? » « C'est juste une antilope. » « Mais ça avait rien demandé comme bestioles. » « C'est vraiment genre juste pour la bagarre. » « Juste pour la bagarre. » « Ok. » « Ça donne pas mal d'exemple en vrai. » « Merci Pangouin Floop pour le follow. » « Au pire je coupe pas le live. » « Si je laisse la chaîne principale pendant une heure. » « Je vais me prendre une douche. » « Et que je reviens. » « Ouais, je coupe le live et je le relance. » « Je vais essayer d'aller prendre une douche parce que j'en ai marre. » « C'est Pangouin Floop. » « Qu'est-ce qu'il veut lui ? » « Ouais. » « Ah bravo, un pourvoyeur. » « Moi qui pensais enfin avoir un peu de chance. » « Une douche, j'en peux plus. » « Enfin. » « C'est toujours mieux que de rester seul à attendre j'imagine. » « Même si ça me gêne d'utiliser le marqué d'un autre. » « À 17h ça se finit. » « Ouais, dans le pire des cas, à 18h je suis revenu et je peux faire 4h avant le JDR de FF. » « Les fichus piaf ont senti l'odeur de ma cargaison. » « Là ils encerclent ma charrette. » « Et ma livraison est en retard. » « J'ai quelque chose de spécial que je vois l'îleur pour l'arrêter. » « Mais... » « Le souci c'est que là j'ai l'activité jeux de société. » « De 15h à 17h. » « Vous pourrez pas courir jusqu'à l'auberge de Martha. » « J'ai l'activité jeux de société donc là je suis bloqué. » « Donc je pourrais pas y aller avant 17h. » « Ok, acceptez de livrer le paquet. » « D'accord. » « Tu me sauves là. » « Alors voilà, tu remets ça au serviteur, à l'écurie, à personne d'autre hein. » « Il devrait te donner une rémunération. » « Récupère-la bien. » « Tu peux la donner à ton maître en guise de remerciement. » « Je compte sur toi alors. » « Et ne va surtout pas perdre ton temps en chemin. » « Non, non t'inquiète, y a pas de problème. » « Donc là on doit aller livrer un paquet... » « Pour les chocobos affamés. » « T'as quel jeu c'est Final Fantasy XS dans le titre ? » « D'ailleurs c'est pas très loin, c'est joli sa mère. » « Oh le petit village là dans les hauteurs. » « C'est beau comme tout. » « Oh les frelons abeilles slash ce que vous voulez comme un truc de merde. » « Insupportable hein. » « Insupportable. » « Hop. » « Tiens. » « En vrai peut-être. » « Ouais ça marche comme ça. » « Ça le défonce bien hein. » « Ça les défonce bien comme ça. » « Hop. » « Ça ça l'éclate. » « Qu'est-ce qu'il est ? » « 40. » « Ok. » « On se donne un petit peu d'XP c'est pas mal. » « C'est beau putain. » « On peut pas nager Clive. » « T'as l'impression. » « Fumer les antilopes juste pour le plaisir. » « Fumer les antilopes juste pour le plaisir. » « Vraiment. » « Juste pour le kiff un petit combat là. » « Vas-y venez. » « Juste pour le kiff hein. » « Vraiment c'est juste de la violence gratos. » « Hop. » « Ok. » « C'est bon. » « C'est mauvais les animalistes. » « Ah c'est un jeu vidéo, ils s'en foutent. » « Hop. » « Y'a rien là, y'a pas de bestiaux. » « J'ai l'impression que ça a fait du bruit là sur le côté. » « Non ? » « J'ai l'impression qu'il y avait un truc. » « Non, c'est moi qui ai fumé. » « Ok. » « Non, non, y'a que dalle. » « Ah la fagne des murs-murs, j'aurais bien eu. » « Ah j'aurais dû explorer ça. » « Reflecto, ça se passe bien. » « Ah ouais merci. » « Ok, on va aller monter. » « J'ai l'impression qu'il y'a des trucs. » « Je peux les fumer ces trucs là, les osios ? » « Non, ils s'envolent trop vite. » « Y'a des choses là-bas. » « On va aller tabasser les trucs qui sont là. » « Pour voir, juste pour le plaisir toujours. » « Hop. » « De toute façon là on va s'arrêter. » « Je vais host la chaîne principale et je vais aller faire l'atelier jeu de société. » « J'arrive pas à le fumer le machin. » « Ok. » « Ça suffit. » « Hop, viens là toi. » « Adieu. » « Pas part. » « Elle est trop forte Agile. » « Elle est archi-viande. » « Là y'a des merdes derrière. » « Tu sais quoi, pince d'argile ? » « Ah c'est des vieux scorpions dégueulasses. » « Oh ça se tabasse hein. » « Comme le reste. » « Voilà. » « Ça s'éclate hein. » « J'espère, c'est le dash. » « Ok. » « Comme ça. » « C'est bien pratique en vrai. » « C'est bien pratique. » « Les 24. » « Propre hein. » « Propre, propre. » « J'ai pas mal de points d'expé en plus. » « Que je pourrais utiliser. » « Augmenter un peu des trucs genre... » « Ça je l'utiliserai jamais. » « Ça j'aime bien. » « J'aime bien l'augmenter ça. » « Ok. » « En vrai je pourrais essayer d'augmenter toutes les compétences de base. » « C'est pas non plus hyper intéressant. » « Ouais je sais pas. » « Ça ce serait bien. » « En vrai je l'utilise bien donc let's go. » « Let's go ça. » « C'est pas plus bête. » « Il est 48, je pense que je vais pas tarder, je vais m'arrêter. » « Normalement ils nous ont dit avant chaque activité, arrêtez-vous 20 minutes avant. » « Bon c'était la chaîne principale donc je vais le faire. » « Parce que sinon je pense que je vais être en retard. » « Donc go sauvegarder et on reprendra... » « On reprendra sans doute tout à l'heure. » « Voilà, c'est pas possible quand même bubbleg 72-み about toi. » « Donc je vous envoie à lafal Mormon » « Voilà, c'est l'espère très simple. »